Alors le dépistage du cancer du côlon concerne toute la population toulousienne entre 50 et 74 ans, rythme tous les deux ans. En principe pour le programme Aïe, normalement où il y a la surveillance, le dépistage du cancer côlon et rectum concerne les populations, trois populations, toutes les populations ont un rythme de surveillance. La population tunisienne normale, normalement c'est tous les gens âgés entre 50 ans et 74 ans. L'hémoculte. Si l'hémoculte est positif, on fait bien sûr l'acholoscopie. Bon, théoriquement c'est déjà planifié mais il n'est pas encore de pratique. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans un dispensaire ou l'hémoculte ? C'est très rare. Par contre, dans la Britannia, ou dans la France, ou dans l'Allemagne, il y a chaque médecin qui a une liste de maladies, qui a une liste d'hémoculte, et qui a une liste d'hémoculte. Alors, il est réalisé par le test immunologique. L'Oulanie est normalement, théoriquement, là où, hein ? Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, c'est réellement pas si c'est vrai. Mais, il est réalisé par le test immunologique, proposant sur la détection d'hémoglobine humaine dans les selles, grâce à l'utilisation d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux. Alors, on va commencer par le test d'hémoculte, hémoculte 2. Il y a le test FIT, FIT. Attends, je vais vous le faire tout de suite. C'est un test immunologique. Moi, je classais que l'hémoculte, quand il y a un test d'hémoculte, il va détecter le sang. Donc, ce n'est pas un test spécifique. Par exemple, il va trouver du sang dans les selles. Il va séné par le nez, on va trouver du sang dans les selles. Donc, ce n'est pas spécifique. Par contre, le test immunologique, FIT, c'est un test immunologique. Il ne détecte que le sang humain, donc, et puis qui provient du côlon. Donc, il est spécifique. OK ? Le test de dépistage a une bonne sensibilité et spécificité. L'hémoculte, il n'est pas spécifique. Il manque. En cas de positivité du test, réalisation d'une coloscopie et d'une TDM abdominale. Donc, coloscopie, BARC. Donc, s'il y a un test positif, on fait la coulo aux mouches de scanner. En cas de symptômes digestifs, un test négatif permet d'infirmer le risque de cancer avec une bonne probabilité. Oui ou non ? Bon, en cas de symptômes digestifs, tu es malade, il y a des symptômes digestifs quand même. Si quelqu'un a un symptôme, voilà, très bien, c'est ça, monsieur. Quelqu'un qui a des symptômes digestifs ne va pas détecter le sang. Quelqu'un a des symptômes digestifs, on ne va pas détecter le sang. Quelqu'un a des symptômes, on recherche le sang. Quelqu'un a des signes cliniques, tu ne vas pas attendre, par exemple, des rectoragies. Là, il y a des troubles du transit, constipation, diarrhée, alternance. Tu dois faire la coloscopie. Voilà. Donc, les réponses, il y a A et B. Donc, C ou D ou Eural-T. Ok, la réponse. Le test concerne une population de 5 à 74 ans, à risque modéré de cancer pulorecto. Il faut bien retenir qu'en cas de haut risque de dépistage, c'est fait par coloscopie. Le test immunologique est disponible depuis mars 2015. Il est plus performant que l'ancien test. Le test immunologique a à peu près une année. Une année, il est un peu cher. Le test immunologique, ça coûte 7 dinars. Mais là, le test immunologique est dans les 350 dinars. C'est pour ça que c'est plus spécifique, mais il n'est pas encore d'utilisation. Le test immunologique. Alors, ce test n'est pas spécifique, comme quasiment tous les tests de dépistage, car il conduit à environ 9 coloscopies négatives sur 10. Donc, le test immunologique, il n'est pas spécifique. En cas de symptômes digestifs évocateurs, il n'y a pas d'emblée coloscopie, donc il ne faut pas hésiter. Alors, le dépistage du cancer colorectal dans 6 populations, grand A, antécédents personnels de polype ou de cancer colorectal, comment on fait ? Alors, quelqu'un qui a un antécédents personnels de polype, ou il a déjà un polype enlevé, ou il a un cancer. Fais-je n'avoir une surveillance. Coloscopie à 3 ans, puis tous les 5 ans. A 3 ans, puis tous les 5 ans, c'est normal. Donc, vous dites qu'A, c'est juste. A, c'est juste ou faux ? Juste. Ben, on verra là. Antécédents familiales de polype ou de cancer colorectal avant 60 ans. Coloscopie à partir de 45 ans, ou 5 ans avant l'âge diagnostique chez le cas index. Puiter tous les 10 ans à vie. C'est faux ou c'est juste ? C'est faux. C'est faux. Ben, antécédents personnels de Mickey, quelqu'un qui a une RCH, ou une maladie de Crohn avec pancolite qui évolue plus que 10 ans. Coloscopie tous les 5 ans. Très bien, tous les 2 ans. Donc, RALTAMICH tous les 5 ans, c'est tous les 2 ans. Malade qui a un syndrome de Lynch. Coloscopie tous les 1 à 2 ans à partir de 20 à 25 ans. Oui. Alors, polypose adénomateuse familiale, recto-sigmodoscopie tous les 2 ans à partir de la puberté. Je les 2 ans. Allez voir. Je les 2 ans. Sahid. Voilà, il vous a répondu votre collègue. Quelqu'un qui a une polypose, je t'amène le collège. Tu vas l'opérer. Quelqu'un qui s'est fort, nous met le collège. Bien. Alors, les réponses sont A, C et D. Voilà les explications. C. Antécédents Mickey. C'est A et D. Alors, je chauffe les réponses. Alors, tout à l'heure, on verra les réponses. Dans tous les 2 ans. La polypose adénomateuse familiale. Oui. E. Alors. Il y a quelqu'un qui a une polypose. Dès que vous faites le diagnostic, vous l'opérez. C'est même. Très bon aussi. Très bon. Très bon. Très bon. Très bon. La polypose, on ne doit pas surveiller, on doit opérer. Avant l'apparition par les polypes. Dès que tu as les polypes, tu opères. Il y a quelqu'un qui a une polypose, il a des polypes déjà. Dans ce cas, on doit l'opérer. Ah, si, c'est dans la famille. Dans la famille. Dans la famille. Alors, il y a une polypose adénomateuse. Tous les 2 ans. À partir de tous les 2 ans. Dans les 2 ans. Dans les 2 ans. Dans l'âme. Dans l'âme. Dans l'âme. Dans l'âme. Alors, la polypose adénomateuse est plus fréquente que le syndrome de Lynch. Elle n'est pas plus fréquente. Elle est prédisposition génétique avec mutation d'un allèle du gène APC au niveau constitutionnel. L'existence d'un grand nombre de polypes, mais le risque de cancer est d'environ 50% à 60 ans. C'est beaucoup plus jeune, le cancer. C'est à 40 ans. Bien. Alors, si il est confirmé, indication de la coloproctectomie totale avec un astomose illuanale est réservoir dès que la surveillance endoscopique devient trop difficile. Et dira. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, si quelqu'un présente des polypes, il a une polypose. Il n'y a pas de surveillance, on doit l'opérer. Tu as vu la question, hein ? Il faut bien lire. Si confirmé, vous avez une polypose confirmée. La coloproctectomie totale. Oui. Est-ce que vous le rectum, c'est aussi ? Non, oui, oui. La coloproctectomie. Non, non, non. Normalement, le référentiel, c'est la coloproctectomie. Même si tu vois, parfois, on garde le rectum, pour le surveiller, mais non. Le traitement de la paf, c'est coloproctectomie. Alors, les nerfs, ils disent, dès que la surveillance endoscopique devient trop difficile. Normalement, s'il n'y a pas de surveillance, quelqu'un qui a une polypose, on l'opère. Mais risque de tumeurs d'esmoïdes mais enchymateuses. Rares, mais potentiels métastatiques élevés. Les tumeurs d'esmoïdes. Les tumeurs d'esmoïdes, c'est ça ? Ce sont des thérapeutes. Les tumeurs d'esmoïdes, ils surviennent dans les polyposes, surtout dans la paf, dans les autres polyposes. Et c'est des tumeurs bénignes. Quand on opère un malade qui a une paf, on fait une coloproctectomie totale. Après quelques mois, quelques années, apparition d'une masse abdominale. C'est une tumeur d'esmoïdes. C'est une tumeur bénigne. Il y a quelques cas. Depuis des années, on a opéré sa mère il y a 20 ans sur une paf. Elle a fait une tumeur d'esmoïde. On l'a traité par des traitements par le solendac. Il y a tamoxifène. Donc tamoxifène, c'est un traitement de cancer du sein. Plus le solendac, c'est un anti-inflammatoire. Alors, qui a l'endocite, ça peut regresser. Rien n'a pas regressé, on l'a opéré. Benta, elle a fait exactement la même chose. C'est une paf, on l'a opéré. Elle a fait une tumeur d'esmoïde. On l'a opéré trois fois. Au colmar, on l'a opéré. Tawa, elle est en train de subir un traitement, une chimio. Donc, Roma, ce sont des tumeurs bénignes. Elles se développent dans la mise en terre. Dans la mise en terre. Dans la mise en terre, de grève. Mais, les mouches, elles sont méchantes parce que ça grossit, ça grossit. Et ça repousse le grêne, le vaisseau, etc. Mais, on a ajouté les réponses. Donc, où est-ce que c'est le B ? Donc, c'est le RALTA. Et D, le E, RALTA. Alors, où est-ce que la question, peut-être qu'il n'est pas bien formulée. Et où est-ce que, dès que vous avez le diagnostic de PAF, il faut faire une coloproctectomie. La surveillance devient difficile. On ne surveille pas. Il y a une PAF qui a des polypes sur le colon, on l'opère. Alors, là est l'explication. La PAF est due à une prédisposition génétique. L'explication constitutionnelle des deux allèles du gène APC. Donc, le gène, c'est APC. Avec perte de deux allèles dans la tumeur. Nombre de polypes très importants qui dépassent 100. Transformation considérale systématique à partir de 40 ans. Tumeur d'esmoïde, mesenchymateuse, elles n'ont pas de potentiel malade. Tumeur d'esmoïde, elles sont bénies, mais leur développement local est sous-ponductrice. La tumeur d'esmoïde, elle repousse le graine, le vaisseau, le réservoir. Elle est gênante pour le malade. Mais ça peut être traité par chimiothérapie. On peut la traiter par chimiothérapie. Alors, dans ce cas, par le GLIVEC, il faut que le C-kit soit positif. Donc, il faut biopsier la lésion. Et voir, donc, le C-kinase, le C-kit. Si le C-kit, le récepteur C-kit est positif, on peut freiner son développement, même progression, par le GLIVEC qui est un anti-C-kinase. Bon, oui ? Si on ne trouve pas de polyporecto, on peut faire la polyporectomie totale ? C'est une bonne question, mais j'ai répondu à votre collègue. C'est que, normalement, le référentiel, c'est que le proctectomie. Et les fois où on a gardé le rectum, on a eu des problèmes. Il y a une malade, actuellement, qui avait des métastases, nous l'avons opéré, quand on était fait Hachette, il y a plus de 25 ans, d'une polypose. On a eu une polyctomie totale, il y a eu rectum. On a gardé le rectum. Amel la surveillance pendant Tlethar-Bastin, elle a disparu. Elle a consulté, il y a 3 ans, au rectum, elle avait eu une tumeur du rectum. Donc, amputation, héliostomie définitive, et maintenant, elle a eu des métastases, au niveau du foie, du poumon, etc. Donc, c'est juste pour vous dire que, garder le rectum, c'est une grande responsabilité. Le deuxième, c'est un jeune, qui est d'une famille de linge, on l'a opéré, puis il a fait une métastase hépatique. On a fait l'hypatectomie, mais amel la collectomie totale. Maintenant, il est en France, en 90, 90, 91. Donc, il a eu une hypothectomie droite, une collectomie totale, et on a gardé le rectum. J'ai appris qu'il avait développé des polypes au niveau du rectum. Ils ont fait une mycosectomie, fibérise, et puis, je ne sais pas ce qu'il devient, mais en tout cas, il est préférable d'enlever le rectum. C'est normal, on garde toujours l'appareil sphincterien. C'est une coloproctectomie avec anastomose iliouanale. Il n'a pas de stomie, le malade. Non, il n'a pas de stomie. Il n'y a pas de trouble sphincterien. Il n'y a pas. L'avantage, quand tu gardes le réservoir, c'est-à-dire le rectum, l'ampoule rectale, le malade fait trois selles par 24 heures. Quand il fait une proctectomie et anastomose iliouanale sur un réservoir, tu as six. C'est juste, pour la différence de trois selles de plus. Allez. Surveillance et traitement de la PAF, donc rectosigmodoscopie ou coloscopie avec chromo-endoscopie et biopsie une fois par an à partir de la puberté. La chirurgie prophylactique, dès que la surveillance des polypes en nombre trop important, devient impossible. La calèche, c'est une coloproctectomie totale avec un estomose iliouanale et elles se voient souvent vers l'âge de 20 ans. Alors, le dépistage de cancer colique dans une population a risque élevé, risque élevé. Pas un risque élevé, pas un risque élevé. Il y a un antécédent de cancer ou de polype. Ou un risque élevé qui évolue de plus que une dizaine d'années ou de 15 ans. Donc, comment surveiller ces malades ? C'est la coloscopie. Alors, dans une population à risque très élevé de cancer colorectal, la détection du cancer se base sur la coloscopie. Donc, une population à risque très élevé et risque élevé de cancer génétique pas flèche ou de risque élevé de la famille ou de la roue opérée d'un cancer ou de la roue 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 ou de la polype. Il faut qu'il soit surveillé par coloscopie. Par exemple, si le père a eu un cancer colique à 85 ans vous avez raison. Tawakathril précise l'âge. Si le père a eu par hasard un cancer à 85 ans et qu'il n'y a rien d'autre et qu'il n'y a rien d'autre, ça mèche à très... je ne sais pas, au risque. Comment ils ont précisé ? On va voir ça. Alors, sans considérer un risque très élevé de cancer colorectal, les sujets qui ont une polypose familiale, porteurs d'RCH qui touchent le côlon, parent de premier degré atteint d'un cancer colorectal, diverticulose colique, les malades eux-mêmes rendent des antissidents et ils ne sont pas risqués. Donc, la seule est la c'est l'A. Voilà, le cas est le cas, c'est le cas. Au risque. ils n'ont pas de risque. Ben, voilà. Au risque. Au risque. Alors, je n'ai pas fait attention. Très, très élevé. Le risque est levé. Les restes, voilà. C'est bien. Alors, voilà, la polypose adénomateuse, 1% des cancers colorectaux, donc, 2%. Transmission anthosomique dominante, pénétrance très forte, 90%. Mutation, le gène, c'est le gène APC, le gène MLH, et PMSH. Âge de survenue des adénomes, c'est 12 à 13 ans. Donc, il y a là qu'Alaïch, la surveillance doit commencer un peu tôt, vers l'âge 12-13 ans, sans au moins adénome. Donc, c'est un colon qui, vous voyez ici, le colon plein de polypes, donc des adénomes. Âge de survenue, à peu près vers 18 ans, avec 35 ans, pratiquement à l'âge de 35 ans, il y a une cancérisation. Alors, les localisations, ça peut être le colon, ça peut être le rectum, mais aussi le diodénome. Donc, les malades, les malades, les ambiles en vatérien, ou la tumeur diodénale, ils ne se disent pas, c'est une polypose, c'est un polype. Alors, c'est une maladie héréditaire, autosomique dominante, pénétrance complète, alors s'il y a la mutation, elle entraîne quasi constamment l'apparition du phénotype. Donc, il y a une personne qui a la mutation, il va avoir les polypes, 100%, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, quand les mères ont des polypes, nous avons une étude génétique. Nous avons le gène APC, aujourd'hui. Donc, à qui nous avons le gène, ils vont avoir la mutation, ils vont avoir les polypes dans quelques années. Alors, elle est à l'origine de 1% des cancers du colon, elle est à 2%. Le gène APC, dont la mutation constitutionnelle, est responsable de la maladie, elle siège sur le chromosome 5, donc sur le bralant du chromosome 5, et le risque de transmission vers la descendance est de 50%. Nous avons une chance, enfin, un risque d'avoir la maladie. Voilà, ça régime tout. C'est clair, voilà, le dépistage, c'est la chromo-endoscopie, ça veut dire, chromo, c'est avec des colorants, c'est une colonoscopie, on colore le colon, avec du bleu, etc., tolbidi, etc., il y a beaucoup de colorants, l'indigo carmen. Alors, c'est une endoscopie, tous les ans, gastroscopie, diodinoscopie, avant 25 ans, tous les 3 ans maximum. Donc, ils n'amènent quand même, en plus de la colonoscopie, une gastroscopie, ou là, une diodinoscopie, parce qu'il y a le risque de développer un cancer du diodinome, et aussi, donc, possible. Dans la forme classique, il y a plus que 100 polypes, on peut aller jusqu'à 1000 polypes, et en l'absence de collectomie préventive, la cancérisation est inéluctable, en général, avant 40 ans, vers l'âge de 35 ans. Ok ? Oui ? Si jamais la même personne présente des localisations gastriques et diodénales, on aura dans l'obligation de réséquer ? Justement, voilà, ça c'est une bonne question. Alors, dans ce cas, si vous avez des polypes gastriques, il faut les réséquer. On résèque uniquement les polypes. Ce n'est pas une gastrectomie, c'est pas la même chose. Là, c'est un réservoir. L'estomac, on peut l'enlever, mais le diodinome, ça va faire une grande intervention. Donc, on résèque et on surveille. Le risque ? 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 Ah oui, c'est sûr. Le risque ? Le risque ? Le risque ? Mais la cancérisation est beaucoup plus fréquente pour le colon. Voilà, colon et rectum. Beaucoup moindre pour le reste. Et donc, il n'insiste pas beaucoup. Vous surveillez quand même chez ces malades. Dieu dit non. Mais si tu trouves des lésions, tu les résèques et tu surveilles. S'il y a une dysplasie, tu dois bien sûr faire une déficit ou une gastrectomie. Voilà. Traitement chirurgical prophylactique avant 20 ans. voire 18 ans. Deux possibilités. Si on fait une collectomie totale avec unastomose ilurectale, c'est pour répondre à votre question. Mais, vous prenez sur vous-même la responsabilité de surveiller le rectum. Et la moindre chose, moindre signe, il faut enlever le rectum. Deuxième possibilité, ça c'est le consensuel, c'est coloproctectomie, anastomose ilurenal, sur un réservoir. Là, les arguments, c'est qu'on est mieux, il y a trois selles à la place de six si on garde le rectum. Mais, c'est un argument qu'il ne faut pas tenir de façon certaine chez tous les malades. Chez les enfants, peut-être, on peut faire cette technique ilurectale. Mais, il y a condition de surveiller. Voilà. Si vous voyez un paf, c'est ça, voilà, pour ne pas oublier, c'est ça, c'est le tapis de l'air. Il y a plein de polypes, il y a au moins 100, surtout le rectum et le colon. Et d'ailleurs, c'est rare où il y a des polypes sur le colon ou le rectum affiché. Généralement, dans presque 90% des cas, il y a sur le colon et le rectum. Il y a souvent le rectum en l'ombre. D'accord, Dup. Voilà. Alors, il y a d'autres polyposes, Michelin, je ne sais pas. Il y a trois polyposes, trois polyposes qui peuvent aussi, mais ce n'est pas des adénomes, c'est des polyposes amartomateuses. Il y a des polyposes amartomateuses. Rapidement, on ne va pas tarder. Le syndrome de Potschegers, vous avez des amartoms qui peuvent dégénérer et il y a bien sûr l'antigénose périorificielle. Ils ont des antigènes au niveau de la région périnasale, périobucale et dans ce cas, le risque de cancérisation porte sur le colon, le rectum et aussi pancréas, ovaires et intestins grêles. Deuxième, c'est la maladie de Coden, c'est aussi une polypose amartomateuse, une mutation d'un gène, c'est une phosphatase et pension homologues mutated. Donc, Kif-Kif, ce sont des amartoms de la peau, de la thyroïde, du colon et de l'endomètre et il y a une cancérisation sur les différents organes, thyroïde, sur la peau et sur le colon. La polypose juvénile, donc Kif-Kif, ce sont des amartoms colorectaux et sont très fréquents et le risque cumulé de cancer colorectal est de 40%. Donc, trois polyposes. La polypose hyperplasique, il y a une polypose hyperplasique, généralement, elle ne dégénère pas, mais parfois, mixte, il y a l'association d'un contingent adénomateux sur les polypes. Donc, il y a des amartoms et en plus, un contingent adénomateux et c'est ça qui dégénère. Donc, ce sont des polypes hyperplasiques au fur et à un contingent adénomateux qui va, bien sûr, donc dégénérer. La mutation sur le gène APC, oui. 100%. Ah oui, Moujouda. Absolument. S'il n'y a pas de gène APC, il n'y a pas de paf. Il n'y a pas de... 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 L'APC, il n'y a pas de paf. Le coden ou le poète Jégel, c'est un autre. Non, non, Moujouda. Elle est toujours là. Elle est Moujouda dans tous les cas. Voilà, pour résumer, en fait, les formes héréditaires des cancers colorectaux comme avec les formes polyposiques, polypose adénomateuse liées au gène APC, les autres polyposes amartomatose, le poète Jégers et la polypose juvénile, syndrome de coden. Et les formes, donc les cancers héréditaires mais non polyposiques, c'est-à-dire le linge. Vous avez le syndrome de linge, le syndrome X. Voilà. Et puis, on va voir rapidement quelques poussières sur le linge. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, absolument. C'est ce qu'on vient. Il y a trois autres polyposes qui ne sont pas adénomateuses, elles sont amartomatoses, le même risque. OK. Alors, le risque, c'est qu'il y a une source à hauteur de cancer sur le linge. Au risque de la tricolite. Définis par les critères d'Amsterdam, impose une coloscopie de dépistage, impose un examen génico à la recherche d'un cancer génital chez la femme, responsable de 25% des cancers coulo-rectaux, 2%. 2%. Donc, BCD. Voilà le linge, maladie de transmission autogénique dominante, les gènes communes, MLH1, etc. je finis un médium alcool. Voilà, définition moléculaire. Il y a définition clinique, c'est le critère d'Abstelda. Donc, trois apparentés dans deux premiers décrets qui ont un cancer moins de 50 ans ou un cancer du spectre endomètre. Donc, la génétique romane, c'est la mutation germinale d'un des gènes. Donc, en fait, si vous trouvez qu'il y a une mutation, vous dites, c'est un homme qui a un syndrome de linge. Voilà. Donc, il y a deux syndromes. Le linge 1, c'est le colon et le rectum. Le linge 2, fille, le colon et le rectum. L'endomètre et les autres cancers. Le dépistage du cancer colorectal dans une population normale se base sur test d'immoculte, coloscopie en cas de test d'immoculte positif, échographie, lavement parité, antigène carcino-embryonnaire, RAL, donc A et B. Voilà. Chez 100 malades porteurs d'un cancer colique, la lésion prédisposante est un adénome sporadique dans 50% des cas et une polypose dans 10% des cas, un linge dans 25% des cas, maladie inflammatoire dans 5% des cas, un polype amartomateux dans 10% des cas. Non. Les maladies inflammatoires sont à peu près de 1 à 2%. Les deux cancers génétiques. Alors, voilà. Dans quel moment les trois populations, vous avez les sujets à risque moyen. Donc, les cancers proviennent dans 75% des cas mais une population normale. Dans 15 à 20% les sujets à risque élevé et dans le 1% et 3 à 5% le syndrome de HNPCC. D'accord ? Donc, si vous prenez 10 cancers du côlon, il y a 7 ou la 8 qui jouent dans les nerfs dans la population normale. Un malade qui est un PAS, trois malades qui est un HNPCC et deux malades qui est un des antécédents familiaux de polype ou de la maladie inflammatoire. Ok ? Pour garder en esprit. Alors, voilà les trois populations. Risques très élevés, PAF, HNPCC et les autres polyposes. Polyposes NYH, les polyposes amartomatoses, donc maladies de codène, etc. Risques élevés, ce sont les antécédents personnels et familiaux de cancer ou la dadinome, les mycées. Les deux populations, ils ont un dépistage individuel par la coloscopie, le risque moyen, ce sont la population virale, il fait un risque absent, il n'y a pas de maladies génétiques, ils n'ont pas d'antécédents personnels et familial de cancer. Comment vous avez-vous ? On se fait un dépistage de masse. Alors, le dépistage de carmel soit par le thèse l'hémocule 2, qui détecte l'activité caractuale de l'hémoglobine, qui n'est pas sécifique de l'hémoglobine humaine, elle interpère le flavian avec les fruits, les légumes, les A&S, le fer, elle détecte le sang du... n'importe où, de l'estomac, dentaire, du côlon, etc. Deuxième partie, la globine, elle teste immunologique, c'est le FIT, c'est le test immunologique, donc, ils recherchent des anticorps anti-globine, spécifiques de l'hémoglobine humaine, et détectent le sang provenant du côlon. Donc, il y a eu le test immunologique, l'orthoconalie, il coûte un peu cher et il a été mis sur le marché mars 2015. Voilà l'hémoculte, c'est un test qui n'est pas très spécifique, il n'est pas très sensible, il détecte mahmadam, et 9 fois sur 10, talca du sang positif par l'arcoloscopie métallochelle. Donc, c'est que, il y a saad, sainement parlé, sainement par le nez, etc., l'alimentation. Donc, par contre, le sang immunologique, il recherche des anticorps anti-globine dans les selles, pas de régime alimentaire, lecture automatisée, taux de positivité 5,7%. C'est un test qui n'est pas très sensible puisque vous voyez sa sensibilité et sa spécificité ne sont pas très, très élevées. Voilà. Alors, voilà comment vous cherchez, comment vous surveillez le malade qui a un risque moyen. Donc, tous les deux ans, recherche de sang microscopique dans les selles. En cas de positivité, vous faites une coloscopie. Le risque élevé, c'est-à-dire la population risque élevé. La coloscopie est indiquée dans la famille de premier degré du sujet atteint d'un cancer colorectal, un cancer colorectal à un rythme de tous les 5 ans en commençant à 45 ans ou 5 ans avant le cas index. Par exemple, on dit qu'il y a une question quand il y a 15 ans et il y a une question d'ailleurs. On commence 5 ans avant le cas, tu vois, à 80 ans. Il ne fait pas partie, Marlène. L'âge très avancé d'un patient, peut-être il exclut le risque élevé pour les enfants. Voilà, pour les risques très élevés, c'est-à-dire les cancers génétiques, PAF et LENCH, la coloscopie est indiquée tous les 1 à 2 ans, commençant vers 10 ans dans la polypose, 20 ans dans le syndrome de LENCH et 30 ans dans les polyposes atténuées. Donc, 10 ans, le biaut, PAF, 20 ans, FLEENCH et 30 ans, les autres polyposes, KEMA, CORDEN et POTGEGAR. D'autres dépistages gynécologiques, digestifs et runaires peuvent être également associés, surtout chez la femme, NARMLO, à partir de 30 ans, POLLARAM, un examen gynécologique et une éco-endovaginal. Et ici, il y a la moindre anomalie, estéroscopie et biopsie de l'endomètre. Voilà, stratégie de dépistage des populations à risque très élevée, constatation génétique chez la mutation chez les tigées index et quand elle est positive chez les appareils faits, bien sûr, les tigées ne sont pas porteurs de la mutation urgeno, et la quête, et la quête, et la quête, la mutation, on doit leur appliquer la surveillance. Alors, le PAF, rectosigmodoscopie annuelle de la puberté jusqu'à 40 ans, l'HNPCC, coloscopie tous les deux ans après 25 ans et examen gynécologique annuel plus et qu'on d'ovaginal à partir de 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas de la puberté ou qu'il n'y a pas de la puberté ? Oui. Là, maintenant, je ne vais pas trouver. Impossible. Il n'y a pas de la puberté. Du moment que vous avez trouvé son polyp, c'est que c'est une PAF et vous allez trouver la mutation du gène APC. Je crois qu'il est muté. Le chromosome 5, le gène, il est muté. Il n'y a pas de la puberté. Il n'y a pas de la puberté. Par contre, il n'y a qu'un des enfants qui n'y a pas de la puberté. Tu as parlé de l'homme le gène. Il n'y a qu'un des enfants qui t'achèrent de la mutation. Tu peux les exclure de ma surveillance. OK ? Ça va pour la... Tu as parlé de l'homme le gène. il n'y a pas de la puberté. Alors, il n'y a pas de la puberté.